Petite anecdote, j'étais hyper fan de tous les youtubeurs. Sullivan, Jules, Gloria, Clara... Je voulais trop être leur amie. Non, c'est les meilleurs potes. Donc j'ai réussi à être pote avec elle. Coucou tout le monde, c'est Paola. Aujourd'hui, on est sur Malti et je vais vous raconter mon parcours dans la dalle. Je m'appelle Paola Locatelli, j'ai 18 ans et je suis créatrice de contenu et comédienne. Alors moi, j'ai commencé quand j'avais 12 ans. Un jour, j'étais avec ma cousine, on a commencé à faire des petites vidéos. La vidéo, c'était 5 coupes pour les cheveux frisés. On filmait avec un ordinateur. Et pendant un an, j'ai posté des vidéos hyper régulièrement, genre une fois par semaine. J'ai fait une vidéo qui a fait un énorme buzz parce que je disais que je mangeais mes ongles de pied. Voilà, c'est totalement faux. C'est vrai que j'ai eu un énorme rejet. Je voulais vraiment arrêter YouTube parce que du jour au lendemain, quand t'as 13 ans et que tu te retrouves avec une personne qui te follow, ça fait hyper peur. Je suis tellement passionnée que j'ai continué. Petite anecdote, j'étais hyper fan de tous les YouTubers, Sullivan, Jules, Gloria, Clara. Je voulais trop être leur amie. Non, c'est ma meilleure pote. Donc j'ai réussi à être pote avec elle. J'ai toujours été hyper intéressée par la mode depuis que je suis toute petite. J'ai vécu avec ma mère et ma sœur. Des femmes qui aimaient toujours s'apprêter, bien s'habiller. Ma mère, elle est grave dans la mode. Elle mélangeait la mode des années 2000 avec la culture africaine. J'ai commencé le mannequinat quand j'avais 8 ans. J'allais dans des shoots avec plein de vêtements sur des portants. J'étais en mode, c'est trop c'est d'avoir plein de vêtements. Ça n'a jamais été un but d'être connu. Je pense que quand tu commences un métier comme ça, si ton seul but est d'être connu, tu ne vas pas réussir. Je pense qu'il faut être passionné. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais 12 ans, j'étais hyper naïf. Je l'ai vraiment fait parce que j'adorais parler à une caméra. Je n'avais pas trop d'amis, donc du coup, ma caméra, c'était mon amie. Du coup, quand j'ai commencé à être connue, moi, c'était très dur pour moi. J'aimais bien, moi, avoir mes 200 vues et mes 3 commentaires. J'ai vraiment baigné dedans, j'ai vraiment grandi là-dedans. Ça m'a tout apporté. Ça m'a apporté des amis, ça m'a apporté un travail. Je suis trop, trop heureuse de faire ça et je suis hyper reconnaissante et j'ai une communauté de ouf. Les plus grosses difficultés, je pense que je dirais que c'est vraiment le regard des autres. D'avoir des gens qui jugent ton physique, ton intelligence, qui te critiquent, qui t'insultent. Ça te perturbe vraiment dans ta vie, dans ton évolution. Je fais tous les jours des choses hyper différentes. Je fais de l'influence et je suis aussi comédienne. Je suis avec mon agent qui s'appelle Ambre, qui est tout le temps avec moi. On crée du contenu pour les poster plus tard. J'ai aussi beaucoup d'événements avec des marques. Ça fait trois ans que je suis marraine de l'association qui s'appelle Aïda. C'est une association de jeunes qui soutiennent d'autres jeunes ayant un cancer. Je pense que quand tu as une voix et quand tu as autant de gens qui te suivent, c'est important de défendre des causes. Il y a plein de gens dans ma communauté qui sont devenus bénévoles, qui participent grave aux actions de Aïda. Donc, ça me rend trop fière. C'est vrai que je cours un peu partout, je bouge partout. J'adore les cieux depuis que je suis petite. Vraiment, tu as toute ta créativité, tu l'exprimes à 100%. J'ai été contactée par les Sims il y a six mois pour que je fasse la direction artistique du kit tenue de soirée dans l'extension Date in Paris. Du coup, j'ai commencé à créer des vêtements pour les Sims. Je voulais vraiment rajouter cette modernité et représenter la vraie jeunesse parisienne aujourd'hui. Il y a énormément de mixité. Tu peux être un mec et porter des croque-tops. Tu peux être une meuf et porter des pulls oversize à mort et c'est trop beau. Faire un mélange de matières, de silhouettes, de formes, de couleurs. Oui, c'est du stylisme virtuel, mais en vrai, c'est trop sympa. Moi, je ne fais pas semblant sur les réseaux. Vraiment, je ne réfléchis pas et tout. Je suis hyper spontanée. Je suis une fille normale en fait. Ce n'est pas parce que j'ai 2 millions de personnes qui me suivent sur les réseaux que je suis différente des jeunes de mon âge. Je suis triste ou je suis en colère, j'ai mes états d'âme, j'ai mes pleines de cœur aussi comme tout le monde. Je pense que c'est ça que les gens aiment parce que je le montre et je ne le cache absolument pas. Pour moi, la jeunesse a été un frein et au final, tu te dis que c'est vraiment une motivation. Tu te dis OK, tu penses que je suis trop jeune, je vais faire encore mieux que toi pour te prouver que même si je suis jeune, je fais la même chose que toi. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre aux adultes en vérité. Les films déjà qui viennent de sortir, je suis trop contente. Il y a mon film Les Liaisons Dangereuses qui sort le 8 juillet sur Netflix. J'ai commencé il y a un an. Je suis vraiment toute petite dans ce milieu. C'est un vrai challenge pour moi et c'est vraiment quelque chose qui me stimule énormément. C'est un truc de fou. Après, je pense qu'il faut vraiment aimer. C'est un métier un peu taré. Un conseil que je peux donner, c'est surtout accepter de tomber et accepter aussi de vous relever. Tu n'évolues pas si tu ne tombes pas. Les gens qui vont te critiquer, il faut les laisser parler. Et toi, fais ta vie, ose, fonce. Et même si tu te prends un mur, moi, tu aurais essayé, donc tu ne regretteras rien. Le négatif, les gens qui nous critiquent juste pour nous critiquer, il faut les balayer. Il ne sert à rien, franchement. Bisous, Melchi ! ... ... ... ...